Tour sur Objectif Gare après cette victoire, dénie-moi, courte mais précieuse, 1 à 0 sur Nantes pour ce premier match de l'année au Stade Costières. On est en zone mixte, on m'a directement débriefé avec le directeur sportif, Laurent Moissier. Bon, Laurent, on le fait du bien et ce victoire. Oui, oui, c'était important de bien recommencer l'année au Costières, surtout. On était en restant sur quatre défaites, toutes compétitions confondues. C'était un match, on sait que les séries, c'est le premier qui est important, donc il fallait faire l'effort. Je crois qu'il était un match compliqué contre une superbe équipe de Nantes avec des très bons joueurs de football et qui, à un moment donné, nous ont posé beaucoup de problèmes, même à 10. Donc, on va dire que c'est une belle victoire. Avant le match, Baptiste Guillaume nous disait que dans les vestiaires, le staff, notamment Jérôme et Bernard, leur avaient demandé de revenir un petit peu aux bases, la combativité, la gniac. Et ce soir, on l'a vu, l'image de Sofiane, de Rachid, ils se sont battus. Oui, oui, on est revenu aux bases. Les bases, c'est déjà le don de soi chez nous. Au-delà de la qualité technique qu'ont nos joueurs. Après, on avait peut-être perdu un peu tout ça. On s'était un peu peut-être embrougeoisés, je vais dire, dans ce championnat, alors qu'on le débute. C'est vrai qu'il fallait revenir à l'essentiel. Ce soir, je pense que dans le combat, on était présents. Et dans le jeu, un peu moins peut-être, mais c'est quand même encourageant. Oui, la réussite a été aussi du côté des Nîmoins, parce que Nantes tape deux fois la barre en première mi-temps. Ça aurait pu changer la donne. Et en plus, le tiers de Sofiane est contré. Mais bon, on ne va pas cracher sur cette réussite. Non, non, c'est vrai qu'ils ont des occasions. Nous aussi, on en a. Denis en a une. Je crois qu'Anto-Brianson sur un corner, on a une belle aussi. Après, c'était vachement équilibré. Maintenant, c'est sûr que de temps en temps, il faut un brin de réussite. Et je crois que ce soir, il était un peu avec nous. Bon, Lolo, juste dernier mot. Sur les transferts, on sait qu'on entend pas mal de choses. On est au milieu du mois, il reste encore 15 de jour. Qu'est-ce qu'on peut dire actuellement sur Aliboui, sur Bozov, sur Savagne ? Où on en est ? On ne peut pas dire grand-chose. Aujourd'hui, on est dans une période d'achat et de vente. Donc, effectivement, il y a toujours des bruits, des rumeurs, des sidémies. Il aurait été quand même bizarre que nos joueurs ne soient pas combattés avec la saison qu'ils font et les qualités qu'ils ont. Donc, je ne suis pas surpris par ce qui se passe maintenant. On a une saison à terminer. On maintient à les chercher. Donc, on ne fera pas n'importe quoi. Ça, c'est sûr et certain. Tu disais cette semaine dans une interview sur Objectif Gare un truc très juste. Il faut penser aussi que les joueurs ne vont pas rester éternellement à un niveau olympique. Quand on voit des offres comme Salah, Nantes, 22 millions, au bout d'un moment, il y a l'aspect économique qui peut primer. Oui, mais c'est normal. Ils ont une carrière à construire. Ils ont une vie à faire et une vie financière. Parce que le football, c'est très court. Donc, moi, je comprends tout ça. Il n'y a pas de débat. Je ne serais pas choqué si des joueurs veulent partir. Maintenant, voilà. Leur envie et notre envie à nous, des fois, elles ne sont pas les mêmes. Quand on signe des contrats, il faut les honorer. Et puis, à un moment donné, si tout le monde y trouve son intérêt, pourquoi pas ? Mais bon, pour l'instant, ce n'est pas du tout à l'ordre du jour. On va suivre ça avec attention. Merci, Laurent. Bonne soirée. Voilà. Laurent, voici le directeur sportif du Nîmes Olympique. Évidemment, très heureux ce soir qu'on a profité aussi pour faire un point sur les transferts. Bon, évidemment, il ne nous a pas dit grand-chose. Mais on va suivre ça avec attention. C'est vrai que les joueurs nîmois sont convoités, évidemment, au vu de leur performance de la première partie de saison. Et ce soir également, puisque le Nîmo Olympique est 11e après cette victoire 1-0 contre le FC Nantes. Restez avec nous. Les joueurs nantais commencent à sortir. Les nîmois, pour l'instant, aucun joueur n'est sorti. Voilà une info aussi qu'on vient de nous communiquer. C'est que l'entraîneur de Nantes, Vahid El Elodzic, a refusé de se présenter en conférence d'après-match. Ce qui est normalement obligatoire pour les entraîneurs. Il n'est pas encore passé devant nous ici. Donc voilà, l'entraîneur nantais qui, pour l'instant, a refusé de s'exprimer. Restez avec nous sur Objective-Gard. On se retrouve dans quelques instants pour d'autres réactions.